Le René-Impact consiste à rassembler les chrétiens de la Région Grand Sud. C'est aussi une semaine d'édification et l'enseignement de la parole est disponible. Cela permet aussi de renouer un peu les liens, parce que nous sommes quand même quatre assemblées de la Région Grand Sud. On est à l'origine de l'organisation de ce René-Impact chaque année. C'est pour aussi se retrouver. Il faut savoir que dans nos assemblées, nous avons pas mal d'activités annuelles, ce qui fait que durant l'année, on est un peu dispersé, mais là, on se retrouve et on se fait du bien ensemble. Ici, c'est un temps d'approche de la parole de Dieu. On prend un peu du temps pour méditer, réfléchir, parce que parfois, il y a les habitudes qui se font. On a découvert la foi chrétienne, ça nous a changé. Et puis, de temps en temps, il y a besoin de se ressourcer, de revenir aux écrites. Et puis, des fois, on prend des habitudes. Donc, du coup, on ne rentre pas pleinement dans toute la dimension de ce que veut pour nous. Puis, on n'est pas libre, on revient dans la religion, etc. Et donc, ces matinales, c'est l'occasion de racler un petit peu, de se rapprocher plus près de la parole de Dieu. Et puis, de sortir des choses qui ne sont pas forcément écrites, mais on prend l'habitude. Donc, l'homme devient très vite religieux. Et si on ne fait pas attention, même en ayant connu la grâce du Seigneur, on peut se replacer sous des règles, etc. Et donc, c'est le but un peu de ces matinales. On s'approche là du Seigneur et on laisse cette transformation se poursuivre dans nos cœurs. On a voulu aussi marquer le cours dans l'évangélisation. Nous avons des matinales d'édification pour l'Église. Mais on veut penser aussi aux âmes qui ne connaissent pas l'évangile. Et c'est pour cette raison que nous avons des soirées d'évangélisation qui se font au niveau du collège Joseph-sur-Côte, au niveau de Petite-Île, jusqu'à l'Raya-Plan de ce collège, tous les soirs, 18h, évangélisation, avec les différents pasteurs de l'île. Et ce soir, pour inviter, nous avons le pasteur Philippe Egamini de la région de l'Est. Alors, qui sont invités à cette soirée ? Tous les gens, tous ceux qui veulent, et tous ceux qui sont amenés à voir cette vidéo. Donc, on vous adresse les invitations. Tout le monde, tout le public, tous les chrétiens et tous ceux qui veulent venir, on serait très heureux de vous accueillir au milieu du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada